Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, notre émission nous vient de la pourvoirie de Squall Lake dans le Pontiac, un vrai paradis de la chasse et pêche. Il y a à peu près un an, Martin Rochelot, un de mes bons amis et le producteur de l'émission, vient que je te raconte, m'a demandé si le père serait intéressé à participer à un projet de conte et de musique traditionnel. Moi, j'ai accepté tout de suite, je trouvais que c'était une excellente idée. C'est de même que le père Garneau et les rats de soin sont venus à naître. Vous entendez les gars se pratiquer en haut, comme c'est là. On va aller y rejoindre, puis après ça, on va vous revoir et on va vous donner ça. La légende de Joe Grandbois a vu le jour dans le petit village de Saint-Ephraim-des-Brouhaha dans l'Outaouais. Euclid Grandbois, le cordonnier que tout le monde appelait «Tipit-toi-pomme », il était à peu près haut de même. Il aïssait bien ça. En tout cas, sa femme, Espérance, est tombée enceinte. Puis, à toutes les nuits, il attendait qu'elle dorme pour ne pas qu'elle n'ait connaissance. Puis là, il descendait en bas, puis il se mettait à genoux sur un sac de pois, puis il disait un rosaire. Est-ce qu'il priait pour que si c'était un petit gars, il voudrait qu'il seigne gros et grand, pas un petit bout comme lui. Ça fait que le 32 octobre, 1700 Tranquille, vit naître la légende de Joe Grandbois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le village de Saint-Ephraim des Brouhaha, c'était comme à peu près tous les autres villages de la Nouvelle-France à l'époque. Tu arrivais là, puis tu voyais le clocher de l'église à à peu près un lieu du village. Puis là, quand tu arrivais dans le village, bien, tu avais la grande rue en terre battue, garnie de crottes de cheval. Tu avais des trottoirs en planche de chaque bord. Puis ils disent que les jeunes, les jeunes gars, des fois, ils aimaient ça se coucher en dessous du trottoir pour pouvoir regarder en dessous des jupes des femmes qui passaient. Je pense qu'ils ne savaient même pas pourquoi ce qu'ils regardaient, mais en tout cas, c'était bien le fun. Mais s'ils se faisaient pogner, par exemple, c'était moins drôle. Après ça, tu avais, bien, c'est un bord de la rue, tu avais l'église, tu avais le cimetière de retour à l'église, tu avais le presbytère, tu avais l'école. Puis tu avais les maisons des riches, le notaire, le médecin, le banquier, le maître poste. Puis là, de l'autre bord de la rue, bien là, tu avais les commerces. Tu avais la taverne, le loup boiteux. Ça, le curé, il haïssait bien cette place-là, il disait que c'était un lieu de perdition, puis il n'aimait pas voir ses paroissiens aller là. Après ça, bien, tu avais l'auberge, le sommeil du juste, tu avais la banque, tu avais le bureau de poste qui était dans le magasin général. Tu avais le forgeron, il y avait tous les petits commerces, en tout cas, qui faisaient vivre un village à l'époque. Mais il faut dire que Saint-Ephraim, c'était un peu plus grand que les autres villages, même si ce n'était pas une ville, parce que lui, il y avait une rue qui croisait la grande rue. Puis la vie dans le petit village, c'était comme partout ailleurs à l'époque, hein, le monde voyait leurs affaires, les hommes s'occupaient des commerces. Les femmes, eux autres, bien entendu, ils ne travaillaient pas. Leur job, c'était d'avoir des bebés, puis de s'occuper de la maison. Et puis, le dimanche, bien, là, tout le monde partait, puis ils allaient à la messe, hein. Puis là, bien, le curé, lui, il y avait à peu près trois jobs. S'assurer que le monde payait leur dîme, sauver les âmes des paroissiers, puis aussi s'assurer que les femmes avaient toutes un bebé par année. Puis ça, ça avait été un décret, là, des autorités de l'Église dans le temps. Ils voulaient que la population du Canada grandisse, hein. Fait que, la plupart du temps, bien, le monde, il y allait à la messe, puis là, en revenant, bien, ils s'en allaient chez eux, puis ils se reposaient, parce que c'était bien défendu de travailler le dimanche. Si tu travaillais un dimanche, là, t'en allais direct chez l'IAO. Mais, des fois, ils se ramassaient tous chez un des villageois, puis là, c'était la fête. Puis, dans ce temps-là, Euclide, il était en grande demande, parce qu'ils disent que c'était le meilleur violonneux dans toute la Nouvelle-France. Ça a l'air que, quand ils ramassaient ses violons, là, ou son violon, les vieux, ils oubliaient tout leur rhumatisme, puis les jeunes qui avaient bu du caribou, puis du gin, toute l'après-midi, là, eux autres, ils dégrisaient bien raides. Mais, Euclide, lui, là, là, ce qui faisait vraiment sa renommée, c'était pas son violon, hein. C'était la qualité de ses souliers, de ses chaussures. Ils disent que quand Euclide faisait une paire de bottes, là, elle prenait jamais l'eau. Puis, dans ce temps-là, faire des bottes qui prenaient pas l'eau, là, c'était pas facile. Ils étaient faits tellement justes, là, qu'ils collaient tellement bien autour du mollet, que même si tu rentrais dans l'eau, tu venais pas épiétrant. Puis, ses souliers, ils faisaient jamais d'ampoules. Ça a l'air que ses semelles, parce que dans ce temps-là, les semelles, c'était juste en cuir lisse, hein. Mais, il faisait quelque chose, lui, là, là, que ses semelles, ils étaient jamais glissants. Tu marchais sur la glace, trempe, tu marchais sur la glace, tu glissais pas. En tout cas, c'est pareil, Euclide, il était pas grand, il était pas gros, mais il était à respecter partout, pour son talent de violon, puis pour la qualité de ses chaussures. Non, c'est pareil, non, c'était pas grand, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Sous-titres par Jérémy Diaz Il y faisait si juste, il y faisait si droit, il y faisait si juste, si droit, pas plus qu'il n'en fallait Pour faire une part de semelle de vote, il n'avait guère sans pareil Il y faisait si juste, il y faisait si droit, il y faisait si juste, si droit, pas plus qu'il n'en fallait Sous-titres par Jérémy Diaz Quand il allait au cabaret, sa chopinette il lui fallait Il la buvait si juste, il la buvait si droit, pas plus qu'il n'en fallait Il y faisait si juste, il y faisait si juste, si droit, pas plus qu'il n'en fallait À l'époque de Joe Grandbois, c'était le devoir des familles et surtout des femmes d'avoir un bébé par année. Le gouvernement du temps et l'Église, eux autres, ils voulaient peupler le Canada, peupler la Nouvelle-France Puis Espérance, elle, avait eu bien de la misère à tomber enceinte Ils ont fait bien des choses, ils ont fait brûler des lampions, ils ont dit des rosaires Ils ont demandé à M. le curé d'intervenir, puis on dirait que ça ne voulait pas Mais un jour, Espérance tombe enceinte Ah, ils étaient jubilants, tous les deux, ils étaient tellement contents Puis Euclide, lui, bien, il priait donc pour que si c'était un gars qui s'est gros et grand La grossesse a commencé bien normal, comme toutes les grossesses Le matin, bien, Espérance, des fois, elle ne filait pas y a aube Le déjeuner avait l'air d'avoir envie de prendre leur montant, puis des choses comme ça Mais ça allait assez bien Elle grossissait quasiment à vue d'œil Tellement, là, qu'ils ont fait venir les sages-femmes du village Pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait là-dedans Les autres disaient, on ne comprend pas ça, on n'a jamais vu ça Soit qu'elle va avoir un nour, ou bien, donc, qu'elle va avoir toute une tribu Elle est rendue au septième mois Là, à ce pauvre Espérance, il fallait qu'elle passe tout son temps à coucher Les pieds du bébé commençaient à dépasser de la place qu'on ne mentionne pas Et là, la plus vieille des sages-femmes, elle, elle a dit Bien, il faut absolument y tricoter des bas en laine bien fine Pour pas que les pieds dissèchent trop, trop Et puis à partir de ce moment-là, toutes les fois qu'Euclide sortait son violon Bien, le bébé commençait à taper des pieds Le monde trouvait ça bien drôle, mais ce pauvre Espérance, elle, c'était loin d'être drôle pour elle, hein Ça fait que, le 32 octobre 1700 tranquille Petit Joe Grandbois vient au monde Il mesura trois pieds sept, pésa soixante et cinq livres Il était quasiment aussi grand et gros que son père à naissance Les hommes du village taquinaient bien Euclide pour ça Mais lui, il était tellement fier de son petit gars que ça ne le dérangeait pas Et quand il est venu au monde, là, il refusait de brailler Fait que la sage-femme, elle lui a donné une claque sur les fesses Bien, le bébé s'est reviré de bord, puis il a cassé le nez Quand ils l'ont amené pour se faire baptiser Bien, là, le curé, quand il l'a aspergé d'eau bénite Le bébé, elle l'a assommé Le curé, il dit, en tout cas, priez que ce jeune-là, ça n'est pas batailleur Parce qu'il va finir ses jours sans potence Ça fait qu'on l'a baptisé Joseph Ephraim Casse-Grain-Granbourg C'était déjà une pièce d'homme Et il y a trois ans, là, il a abattu son premier arbre Un érable de 30 pouces à la botte Il a commencé l'école, mais ce n'était pas pour lui Ça ne l'intéressait pas, puis, je veux dire, il était déjà gros et grand comme un homme Ça fait qu'il a arrêté l'école, puis il passait ses journées Bien, il allait bûcher avec les hommes du village dans le coin, là Ça, ça l'intéressait un peu Puis, il a aussi développé un amour du violon Il avait hérité du talent à son père Il jouait du violon comme il n'y en a pas deux On dit qu'il pouvait faire danser un cadavre Il était en demande à toutes les soirées paroissiales À toutes les noces, à toutes les fêtes Lui, puis son père On dirait que les gens, bien, eux autres Ils avaient oublié que c'était un petit gars, là, tu sais Bien, à neuf ans, il faisait six pieds, là Ça fait qu'il traitait comme un homme Mais dans le fond, c'est un petit gars qui aimait autant passer ses journées à jouer Puis à pratiquer du violon Ça fait que là, c'est le même qu'il a passé son enfance Il allait bûcher avec les hommes Puis, il jouait de la musique Sous-titrage ST' 501 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 ... 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